C'est une véritable institution au Québec depuis 1967. Vous êtes des milliers à le collectionner d'année en année, le guide de l'auto. Eh bien, l'équipe du guide lance ces jours-ci sa version pour enfants. Et son auteur, Julien Amadeau, est avec nous. Bonsoir, M. Amadeau. Bonjour, Pierre-Olivier. Un guide pour les enfants, ça s'adresse à qui? Oui, en fait, ça s'adresse à des enfants, on va dire, 8 à 12 ans environ. Même s'il est un peu plus vieux, je pense qu'on pourrait encore apprendre des petites affaires. Puis même les parents. Je te gage que les parents vont apprendre des affaires aussi. C'est le genre de bouquin que je partagerais avec mes enfants. Parce que là, on n'est pas dans un bouquin qui a un livre qui va nous suggérer des véhicules ou noter des véhicules. On est dans l'histoire de l'auto, on est dans la pédagogie, on est dans l'apprentissage. Absolument. En fait, l'idée, c'est ça. Ce n'est pas d'avoir 300 modèles comme on a d'habitude pour le guide pour les adultes. Et quel véhicule acheter, quel magasiner. Ils sont trop jeunes pour ça, les petits encore. Donc là, c'est vraiment leur expliquer le monde de l'automobile, comment ça marche une voiture, comment ça marche un moteur à essence, un moteur électrique, une voiture électrique, une voiture à hydrogène, une boîte de vitesse. Et celle-là, ça a été difficile à expliquer. Donc, il y a certaines choses qui ont été plus un défi que d'autres. Mais c'est pour qu'ils puissent avoir toutes les clés, puis comprendre comment ça marche les voitures, le monde automobile, le sport automobile. Puis d'avoir vraiment un bon moyen de se dire, OK, maintenant, quand je vais être plus vieux, puis je vais lire des articles sur Internet ou sur une tablette ou le guide pour les adultes, je vais tout comprendre, je vais savoir de quoi il s'agit. Le rapport des jeunes, Julien, vous êtes bien placé pour en parler, parce que vous êtes auteur à la fois dans le guide de l'auto pour adultes et vous rédigez celui pour enfants. Le rapport des plus jeunes au véhicule s'est transformé au fil des ans. Oui, et à la fois, on note quand même une passion qui reste importante. Moi, je le vois au Salon de l'auto à Montréal, au Salon du véhicule électrique ou au Salon du livre. Il y a un vrai engouement de certains enfants pour le monde automobile. Et moi, ça me fait chaud au cœur, parce que je me dis que la passion va perdurer et qu'il y a une génération qui s'en vient aussi. Parce que des fois, on a tendance à penser que le permis de conduire est moins utilisé par les jeunes, puis il y a une moins grande volonté de s'intéresser à l'automobile. Mais il y a quand même des enfants qui se passionnent pour ça, et c'est eux qu'on vise, notamment. Des enfants même qui se procuraient le guide de l'auto pour adultes. Oui, absolument. Mais moi, c'est aussi la raison d'être de ce livre-là, c'est que j'ai réalisé, en parlant à beaucoup de parents et d'enfants, qu'en bas de 11-12 ans, les petits ne l'achetaient pas, ou les parents disaient « Ah, toi, tu regarderas les images » ou « Ah, bien, ton frère te le prêtera » ou « Ta sœur te le prêtera ». Je me disais « C'est dommage, il y a un public qu'on ne cible pas et on devrait pouvoir les rejoindre avec un livre qui leur est vraiment dédié. » D'ailleurs, dans ce livre, je remarque, vous abordez les logos et les marques. Et ça, les jeunes aiment bien identifier les véhicules sur la route. Et il y a tout un lexique également, le lexique de l'automobile, parce que c'est important pour vous d'aider les plus jeunes, dès le départ, à connaître les termes en français, à connaître le français du marché de l'automobile. Pour moi, c'était essentiel, c'est qu'il y a beaucoup de mots issus de l'anglais ou des anglicismes québéquisés, on pourrait dire, des gasquettes de tête, des cils de cring, des choses de même. Et là, en fait, l'idée, c'est de dire « OK, ces mots-là, tu vas les entendre un peu tout le temps, mais c'est quoi leur vraie traduction française ? » Et qu'est-ce que ça veut dire ? Qu'est-ce que c'est ? Et donc, en fait, c'est ça. Et ça aussi, je gâche qu'il y a des parents qui vont se faire corriger. On s'est amusé tout à l'heure pendant la pause avec les équipes techniques. Par exemple, un « galliper » en français, un étrier de frein, un exhaust, c'est l'échappement. Alors, il y a cette dimension-là. En terminant, Julien, la culture de l'automobile au Québec, c'est dans nos racines. Cette culture-là, les jeunes vont la perpétuer d'une façon différente ? J'espère, en tout cas, que ça va perdurer. Différent, je pense qu'avec les véhicules électriques et hybrides qui s'en viennent, eux vont avoir une vision un peu différente des baby-boomers qui avaient des voitures, un gros V8 à essence, par exemple. Mais ça peut perdurer. À mon sens, ça peut perdurer. On aime l'automobile au Québec. Je pense qu'avec les petits qui vont avoir toutes les clés, ça devrait continuer encore. Avec mon premier guide de l'auto, c'est signé Julien Amadeau. Julien, merci beaucoup. Merci. Et bon succès.